Bonjour Pierre, bienvenue, on est comme à la télévision Pierre, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin Aujourd'hui petit épisode spécial, nous sommes chez BR Performance qui sont des préparateurs automobiles et qui aident un peu à gagner des chevaux C'est bien résumé les gars ou pas ? Plus de la moitié des gens viennent chez BR Performance pour réaliser des économies de carburant Juste un peu d'économies de carburant, parce que plus de couple donc je tire moins dedans donc je consomme moins Donc comme quoi les voitures puissantes consomment pas de couple Anne Hidalgo, tu me regardes ? C'est juste avant notre procès ça du coup ? Ça c'est juste avant, voilà Aujourd'hui nous nous posions la question déjà 1. Combien de chevaux, après 20 ans et 320 000 km, combien de chevaux sort réellement ce multiplat AMG ? Sachant qu'il triche un peu puisqu'il a déjà des stickers Et deuxièmement, on va s'amuser à faire une préparation dessus Sachant qu'en général dans ce genre d'établissement on fait des préparations pour gagner un peu de chevaux en restant dans le raisonnable Puisqu'il faut pas que la voiture éclate sans plus, mais on n'a pas ces problèmes nous Parce que le véhicule est déjà pété ? Oui, et parce qu'on vous l'avait promis de faire un multiplat de course Et pour un multiplat de course il faut des chevaux A ton avis, combien de chevaux on peut atteindre ? Moi j'ai dit 125 125, donc je te sens pessimiste, on passerait de 105 à 125 Ce qui serait déjà en vrai, s'il casse pas, pas mal Moi j'ai vu les visages des préparateurs là Quand on est arrivé avec ça là, personne n'y croit ici Personne n'y croit Là pour l'instant la crédibilité est à 0 sur le multiplat, je tiens à préciser Et je suis comme eux, je n'y crois pas du tout Moi je dis 135, 140 Moi je dis qu'il casse Et bah moi je dis qu'il casse pas et qu'il fait 140 On va voir ça tout de suite Musique 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 On va le passer une première fois sur le banc D'origine, c'est-à-dire on va voir ce qui sort Donc c'est le 1.9 JTD Donc c'est un diesel turbo Qui est annoncé à 105 chevaux d'origine Donc d'origine c'est 105 chevaux On va voir Moi je pense Je pense vraiment qu'il sort tous ces chevaux J'en suis convaincu Musique Musique De puissance, l'échelle de couple En noir ici tu vois l'accélération du véhicule Donc avec une puissance totale de 106,9 chevaux Attends, 106 chevaux ? C'est pas mal pour 310 000 km Et pour 105 chevaux d'origine surtout en fait Tu vois je t'avais dit Je vous l'avais dit Il fait plus de chevaux que d'origine Après 310 000 bornes Non mais attends Mais c'est ouf Excusez-moi, je t'écoute pas Mais je suis choqué là Et ici en pointillé C'est le couple Donc on a 212 000 km de couple Attendez, 310 000 bornes 107 chevaux T'as déjà vu ça des watchers qui sortent plus ? Non, généralement 300 000 on les fait plus les voitures Si on a autant de chevaux de base C'est ça hein Turbo JTD hein Et d'ailleurs C'est drôle c'est que les logos je suis sûr marchent plus que l'OBD qu'on achetait de merde Et maintenant on va essayer de... Bah de voir ce qu'on peut faire Donc on va leur demander de faire une reprogrammation propre comme ils font Un peu assaisonné parce que nous on veut des chevaux, on veut pas de la fiabilité On va voir ce que ça donne Bon alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? Ce que je vais faire exactement c'est lire les données de la puce, du véhicule Donc comme ça on va pouvoir modifier les paramètres Dans un premier temps c'est la dessouder La mettre dans le lecteur des prompts Et lire le fichier en intégralité Tu peux choisir en fait le nombre de chevaux Alors on peut mettre plus ou moins de puissance Le but c'est pas non plus de tout pousser au maximum et de tout casser Alors d'après toi tu penses que sur un véhicule comme ça on peut en sortir quoi ? Je pense une trentaine de chevaux Et un plus ou moins 50, 60 000 planètes de couple en plus Donc là je vais fâcher l'aïe et prompt qu'on vient de dessouder Donc les données ont été modifiées On va aller... on va resouder la puce sur le calculateur moteur Alors la question je pense qu'il y a des gens qui ont c'est Genre si je voulais sortir 1000 chevaux de multipla là tout de suite Mais même si ça tient 10 mètres Non 1000 chevaux ça sera simplement pas possible Parce qu'on va arriver aux limites du bloc moteur Mais tu verras ça marchera déjà beaucoup mieux comme ça Ah mais ça j'en doute pas du tout Déjà quand on a été surpris Le multipla qui sort plus de chevaux qu'est-ce qu'il y a... Ah mais 310 000 bornes Mais si ça c'est pas fou je m'en remets toujours pas Ça j'avais pas clap Déjà il démarre Non heureusement du coup Bon bah là ça y est l'OBD a été revu et amélioré On va voir ce que ça donne Pierre ton verdict ? Ça casse Non mais si ça marche Moi je dis 125 chevaux 125 pour 107 d'origine Moi je dis un moyen qu'on fasse 130-140 Je suis pas sourd Je suis pas sourd Déjà il est bruyant Ça va casser là J'ai jamais autant serré les fesses de ma vie Je me suis dit à quel moment il va éclater en fait Normalement quand un pro comme BR Performance vous fait des reprogs Il vous donne des chevaux Mais de façon raisonnable C'est à dire que le moteur peut en délivrer un peu plus Mais ils exagèrent pas Il aura jamais aussi bien porté son nom que turbo JTD quoi En vrai ça m'aurait pas étonné qu'il éclate Donc résultat après mesure au banc de puissance Tu m'as demandé de mettre plus que les autres J'y mets un petit peu plus On est à 151,8 chevaux On a vraiment Pierre on a vraiment un multiplat de plus de 150 chevaux C'est ça On a pris 100 Nm D'origine il y avait 212 Nm de couple Et maintenant on coitille rouge et le couple après 212 avant, 336 après 330 Nm de couple Et 151 chevaux Bravo ma performance Franchement les gars Bravo Respect Et surtout il a pas cassé A voir dans le temps avec l'embrayage Il a bien 320 000 je sais pas si l'embrayage va tenir longtemps Petite nuance La voiture étant faite pour être cassée On a mis volontairement le max Parce que fatalement à ce niveau de puissance là On a pris 30% de couple en plus Il y a moyen qu'il y ait un truc qu'il aime pas Alors moi je tiens juste à préciser une chose C'est ce que t'es censé nous offrir La puce Oui, la puce à 3€ Bah il rejoindra la prise d'air qu'on a perdu Sur la 86 à hauteur de nos gens sur Marne Oui je sais bien Là on roule en temps Je lui dis on a pris un pigeon Ouais en vrai Et là il y a une prise en carbone Qui est par terre sur la bande d'arrivée d'urgence Qui attend un multiplat Ah là elle marche arrière par contre Non Oh bien joué Deuxième coup Bon voilà on a fini La reproque de ce fabuleux multiplat Vous vouliez un multiplat de course En vrai on a fait un multiplat de course On a la preuve 152 chevaux 152 chevaux En vrai je pense que sur le monde entier Il n'y a pas un multiplat aussi puissant Voire plus puissant que nous Merci BR Performance Attends disons merci si ça démarre Merci BR Et ben on va aller tester ça La boîte est toujours foirée Voilà pour ceux qui se posent la question La boîte est toujours mort Est-ce que c'est grave ? Un peu Parce que là avec les chevaux en plus elle ne va pas aimer C'est pas grave J'aime qu'à reprendre des C63S Nous on reprend que des multiplats Chacun son game Exactement Est-ce que t'es prêt Pierre ? Oui Je suis en deuxième Je suis à 30kmh Je vais mettre plein gaz Et profiter des 152 chevaux En vrai ça tire pas mal En vrai ça tire pas mal Si là on a pas de quoi faire le multiplat le plus rapide du monde Je ne comprends pas Bon on est d'accord C'est pas la fusériade non plus Je pensais jamais prendre du plaisir au volant d'un multiplat Et me dire Dis donc ce multiplat marche pas si mal en fait Dans ma vie entière tu m'aurais dit Un jour Sylvain tu te diras ça J'y aurais jamais cru Malgré Pompée malgré Oh putain Ouais je sais pas ce qu'il se passe dans la boîte mais c'est chaud Putain merde j'aurais jamais du mettre la première Non trop tard T'as rentré la première c'est fini Passez donc monsieur Passez Donc en gros on a un peu donné vie A ce qu'aurait été peut-être un multiplat super leggera Ou un multiplat GTI Si ça avait existé Et bien merci à tous de nous avoir suivis C'était Villebrequin On remercie BR Performance qui nous a bien aidé sur ce coup là Parce qu'en vrai ils ont fait un truc très pro Malgré la voiture qui est pas pro du tout On revient très très vite Puisque nous n'en avons pas fini avec ce multiplat Genre vraiment pas A bientôt et gros bisous Alors moi ma deuxième question c'est qu'est-ce qu'on va avoir l'honneur d'avoir la photo sur le site internet ? Ah merde ! Oh non vous abusez les gars ! Merde !